Chers amis du Rhône, bonjour. Tout d'abord, bravo. Bravo à vous tous qui étiez mobilisés ce 17 novembre. Cette journée fut l'apanage d'un grand rassemblement populaire et citoyen afin de dénoncer le matraquage fiscal imposé par le gouvernement Macron. Faire la poche des Français pour remplir les caisses de l'État. En effet, nous avons tous vu notre pouvoir d'achat s'affaiblir après la mise en place de cette énième taxe. Et je pense notamment aux habitants du Beaujolais et du Beaujolais Vert qui n'ont que pour seul moyen de circuler leurs véhicules. Et d'autant plus que le gouvernement vous demande de rouler toujours plus avec la fermeture des services publics, de rouler toujours moins vite avec l'instauration des 80 km heure et de rouler toujours plus cher avec l'augmentation de la TICPE. Bientôt, avec la mise en place des péages urbains, vous serez même obligé de payer à minima 5 euros pour seulement entrer dans la ville de Lyon. Cependant, face à cette écologie punitive, il existe des alternatives. Le Rassemblement National défend, lui, une écologie beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, notamment en proposant de renforcer nos modes de transport et en consolidant notre réseau ferroviaire, mais aussi en réaménageant notre territoire pour rapprocher les lieux d'habitation des Rodaniens de leurs lieux de travail. Et enfin, et tout simplement, en remettant en cause ce modèle économique du libre-échange qui consiste à faire fabriquer des produits à des dizaines de milliers de kilomètres par des esclaves pour ensuite les revendre dans notre pays à des chômeurs. Consommer local, favoriser les circuits courts, voilà le modèle écologique que nous devons adopter. Bref, amis Rodaniens, vous l'aurez compris, le gouvernement Macron a davantage la main dans votre poche plutôt que la main verte. Je vous dis à la semaine prochaine.